C'est très important, nous ça nous aide aussi à recadrer les choses pour nos invités. Parce que les chiffres, c'est important quand ça prend une résonance dans la vie, évidemment, de notre invité. Eglantine Aimeyer, alors elle, c'est plutôt... On va faire un petit cadeau à nos amis les chiens. Soyons honnêtes Eglantine, tu en avais marre que ton chien, youpi, te mange tout tes bons becs. C'est le chien que tu vas m'offrir à Noël ? Non, mais c'est vrai qu'en général, quand on nourrit notre animal de compagnie, on fait au plus simple. Des boîtes, des croquettes, et on a l'impression qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Ce qui est assez vrai, mais parfois, il y a des personnes qui ont envie de se donner un peu plus de mal et qui se disent après tout, pourquoi est-ce qu'on ne porterait pas autant d'attention aux petits plats qu'on fait pour nous que pour les chiens ? Eh bien, je vais vous emmener à Mulhouse, à la rencontre d'une jeune femme qui a décidé de faire ça. Tous les jours, elle fait comme notre chef, elle enfile son petit tablier et elle m'itonne pour son chien de savourer... Elle pâtisse pour son chien ? Exactement, de savoureuses friandises. Et aujourd'hui, elle va plus loin, elle a décidé qu'elle allait passer à l'étape professionnelle. Elle les vend, regardez. Alors, on va faire les biscuits ? Hum, tu sais ce que ça veut dire. C'est dans sa cuisine à Mulhouse que Stéphanie a décidé de monter sa petite entreprise. Elle fabrique ici une pâte à base de charbon, menthe et graines de lin, sans oublier l'huile de coude. Sa chienne Taylor, souffrant de problèmes gastriques, elle a eu l'idée de lui confectionner de petites friandises maison. Pourquoi est-ce que je me donne autant de mal à lui choisir ses croquettes et que j'en arrive encore à lui donner de la friandise industrielle sans même faire plus attention que ça ? Et en regardant derrière, je ne comprenais rien, je n'ai rien compris. Voilà, ingrédients, le seul mot que j'ai compris, c'était ingrédients en deux points. J'adore cuisiner, donc j'ai commencé à faire mes petits essais et je me suis dit quitte à le faire, deux joueurs joueurs bio et sans gluten, comme ça on va éliminer effectivement toute allergie potentielle. Le résultat, ce sont ces petits biscuits pour chiens et chats en forme de bretzel 100% naturel. La seule différence entre les matières premières que j'achète bio et mes biscuits naturels, c'est que je n'ai pas fait appel à un organisme dédié à la certification biologique par exemple. Mais tout est bio, local. Et comme par magie, Taylor, en plus de raffoler de ses biscuits, n'a aujourd'hui plus de gastrite. Ancienne responsable pédagogique et qualité dans la grande distribution, Stéphanie n'a fait que transférer ses compétences. Toute la méthodologie, en fait, je l'avais. C'était mon métier, donc tout ça, tout ça, j'avais déjà. La seule différence, c'est que j'ai mis mon savoir-faire à mon service et au service de nos boules de poils. Un service que Stéphanie souhaite le plus transparent possible. C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Docteur Michel, bonjour. Elle fait appel au service d'un vétérinaire pour approuver ses nouvelles recettes. Cette année, à Noël, nos amis à quatre pattes auront droit à des brezels émantales et épices de Noël. Donc on a la farine de pois chiches, des oeufs, l'émantale. Aujourd'hui, l'homme n'est pas seul victime de la malbouffe et les maladies graves chez les animaux sont en augmentation. Ça, je dirais que c'est le triptyque, cancer, problème réno, allergie, qu'on retrouve très très souvent sur des animaux qui sont nourris avec une mauvaise alimentation, c'est-à-dire clairement le moins cher de l'animent industriel. Ça, cet aliment-là, c'est le contraire. La liste des ingrédients, elle est nickel. On n'a rien de toxique, on n'a rien d'allergisant, on n'a rien de nocif. Et en termes de calories, les apports sont tout à fait raisonnables. Plaisir et bien-être des animaux, une recette qui fonctionne. Stéphanie confectionne près de 3000 biscuits par semaine. Elle les vend sur Internet ou dans des boutiques comme le salon de toilettage d'Emmanuel. Coucou ! Ça va ? Ça va et toi ? Oui, c'est bien, merci. Sa marque est également présente à Annecy, mais aussi à Paris. Et elle ne compte pas s'arrêter là. Car en plus de vouloir nourrir les chiens et chats de France et de Navarre, Stéphanie réfléchit déjà à d'autres concepts. Cette fois, des accessoires 100% français et même mieux, 100% alsacien. Merci. Je trouve ça incroyable. Moi qui ai toujours cuisiné pour mes enfants, je n'ai jamais fait la cuisine pour mon chat. Moi non plus, honnêtement. Mais il y a encore des vocations qui peuvent naître. Voilà. Je voudrais surtout vous parler aujourd'hui d'une association qui fonctionne un peu comme le principe des restos du cœur. Ça s'appelle SOS Croquettes Alsace. Vous savez que pour toutes les personnes dans des situations de précarité, les personnes âgées qui ont des pensions assez faibles, les gens qui sont au RSA ou qui sont SDF, tout simplement pouvoir garder leur animal de compagnie, c'est extrêmement important. Mais seulement, il faut encore pouvoir le nourrir. Eh bien, cette association créée par Jean-Luc Biscchetti, qui est un ancien coiffeur, récolte comme ça des croquettes, des boîtes qu'il redistribue ensuite. C'est vraiment le même principe. Je trouve que c'est une formidable idée. Je vais vous laisser l'adresse sur le site internet de l'émission. Et puisqu'on parle des restos du cœur, que vous connaissez bien, Natacha, je voudrais quand même rappeler que l'opération a démarré le 22 novembre dernier. C'est la 32e campagne. Ça accompagne plus de 900 000 personnes chaque année. Ça fait 132 millions de repas à distribuer. C'est très important. Donc, quand vous faites vos courses, vous pensez, vous connaissez parfaitement le principe. Tout à fait. Si vous voulez, même, il reste presque plus de jours avant Noël, mais moi, j'avais fait un calendrier de l'avant inversé. C'est-à-dire que chaque jour, au lieu de manger un petit chocolat, on a préparé un petit sac dans lequel on offrait quelque chose. C'est une très bonne idée. Et ensuite, on les apporte. Voilà, il ne reste que quelques jours maintenant avant Noël, mais pourquoi pas ? Non, c'est une bonne idée. Et puis après, on peut continuer en faisant ses courses, à mettre de côté, à acheter des choses supplémentaires qu'on redonnera au Restos du cœur. Et je sais que Natacha participe beaucoup à cette opération. Je voulais en profiter. On peut être fiers, nous les Français, d'avoir, au travers de Coluche, bien entendu, avoir eu cette idée des Restos du cœur. Parce que si on est le pays de la gastronomie et de la grande cuisine, Michel Husserre est là aujourd'hui pour en témoigner, on est aussi un peu le pays du gâchis, parce qu'on a une telle... Oui, du gâchis alimentaire, c'est vrai. Dans tous nos frigos, il y a toujours des choses qu'on finit par bazarder, parce qu'on a trop traîné. Donc ne bazardons rien ? Ne bazardons rien. Pensons à cuisiner les restes d'une part, et à en faire profiter ceux pour qui c'est difficile, passagèrement, ou même plus longtemps dans la vie. Voilà, les Restos du cœur, une belle initiative. On en est fiers, on en est fiers, les garçons, les filles ? Ouais, ça fera des bénévoles plus tard.